Ça renvoie au latin REC, ça renvoie au grec NOGOS, ça renvoie à l'égyptien REC. Là, vous avez l'idée d'une mise en ordre, politique, politikus en latin, polita en latin, police en REC, père en égyptien. Ça renvoie à l'idée d'un ordre politique qu'il faut considérer comme une maison, parce qu'ici la source, c'est l'égyptien. Et cet égyptien, on le retrouve dans les langues africaines, père en lambe d'Umba, maison. Polon, Angola, place, lieu. Belé, ambassade, lieu. Polon, ambassade, lieu. Afro-la-petit, lieu. Troisième chose. Polon renvoie chez les grecs à la notion de société, parce que les grecs n'ont pas une distinction entre ce qui serait la sociétas et la politas ou la civitas. Les grecs mettent tout ça dans polos. C'est chez les romains qu'existe la notion socius, qui va donner sociétas, et qu'il est aussi renvoie fondamentalement, linguistiquement, à une archive négro-nigero-congolense, négro-africaine. Donc, ce que je voulais vous montrer d'entrée de jeu, c'est que le régime politique renvoie nécessairement à la société. On ne peut pas parler du droit sans parler de sa dimension politique, quel que soit le type de droit. On ne peut pas parler de la politique sans parler de sa dimension juridique. Ce n'est pas possible. Deuxième chose, considération anthropologique et historique. S'il y a un droit d'hénais entre le droit et la science politique, c'est la science politique. Préfinance, le timet de Platon. Dans le timet de Platon, Platon nous présente un dialogue entre le grand prêtre de Saoud, Saïs, comme disaient les grecs, que les grecs appelaient son kiss et qui s'appelait en égyptien Séan. Séan discute avec celui qui sera le fondateur de la démocratie grecque, qui s'appelle Solon. Et il explique à Solon quelles sont les sources de l'histoire de la Grèce archaïque, ce qui est déjà de la sociologie, de l'histoire et de l'anthropologie. Et ce n'est pas pour rien que c'est Solon qui va constituer l'ordre démocratique en Grèce. Je ne veux pas rentrer dans la visite pour poser les questions. Je serai obligé de justifier. Je passe. Donc, les sources de la théorie des régimes politiques qu'il y a chez Platon et chez Aristote viennent de deux écoles égyptiennes. L'école de Saoud et l'école d'Ulou et Liopolis, comme disaient les grecs. La théorie des régimes politiques, la théorie des politiques qui sera développée par Platon et qui sera reconfigurée par Aristote, vient de là. À partir de ce moment, il ne me semble pas qu'on puisse écrire une dynamique constitutionnelle seulement par l'énonciation de la norme. Que la constitution soit écrite ou qu'elle soit orale, ce n'est pas simplement la constitution perçue et formulée. C'est la constitution vécue et appliquée. Et l'application est maintenue. Cette application maternelle a un aspect juridique, ce qui autorise les juristes, lorsqu'ils ne constatent pas l'application, de poser la problématique de l'inexécution. Et elle a un aspect, évidemment, sociologique et politique. Autre considération en rapport avec cela, parce que ce sont des éléments essentiels du débat, je refuse, monsieur Le Goyen, qu'on expulse Maurice Duverger. Pourquoi ? Parce que Maurice Duverger, précisément, a saisi l'une des choses qui était décisive dans l'analyse du droit. Il fait la distinction entre la constitution-loi et la constitution-programme. Donc, si vous avez un régime qui présente des choses qui apparaissent comme de l'ordre du parlementarisme, mais qui ne les applique pas, est-ce qu'on peut dire que c'est un régime parlementaire ? Je dis non. Ce n'est pas un régime parlementaire. Parce que là, nous touchons à ce que j'appelle le complexe d'Amina. C'est quoi le complexe d'Amina ? Pour ceux qui sont projeux, Amina, c'était... Un travesti qui vivait à Yaoundé. Il portait des robes et des juges. Quand vous le voyez de loin, vous pensez que c'était une femme. Et quand vous vous approchiez, vous écoutiez sa voix et vous voyez son allure, vous saviez que c'était un homme. Donc, nous ne nous contentons pas de l'apparence. Allons à la substance. Je finis ces remarques préalables sur les questions de méthode. On a parlé des formes de pensée juridique indirectement. Le Doher a décliné son identité. Il a dit qu'il était positiviste, normativiste. Il s'est revendiqué de l'héritage de Kelsen. Oui, mais il y a Kelsen 1 et il y a Kelsen 2. Kelsen 2, c'est la théorie générale de l'État. Et dans la théorie générale de l'État, Kelsen revient sur ce qu'il disait dans la théorie pure du doigt. Alors, s'il n'y a Kelsen 1, il y a aussi Kelsen 2, qui est un réaliste juridique déjà beaucoup plus en prise avec la dynamique sociale du doigt. Sur la catégorisation, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je ne dirais pas que je suis positiviste, ou que je suis constructiviste, ou que je suis normativiste. Si j'étais positiviste, je dirais que je suis équiste. Et qui, qu'il, dit qu'il a, dans les larmes en tout signifie la norme posée. Si j'étais normativiste, je dirais que je suis m'bendiste, m'benda, m'bende, m'vende, décrive, m'amor. Si j'étais constructiviste, je dirais que je suis moulonguiste, moulongo, comme disait l'anthropologue d'Ika Ako. Si j'étais institutionnaliste, je dirais que je suis téliste, dé, en voilà, or, itié, en buti, or, tel, ambassade, or. Nous avons donc intérêt, dans la théorisation des phénomènes juridiques, à ne pas nous contenter des catégories dans lesquelles le doigt et la politique ne sont pas encore décolonisés. Entrons donc dans le débat, une femme qui s'en prête. Première chose, une femme qui s'en prête. Première chose, le droit est de l'ordre d'une perception cosmologique. Le droit va voir à une cosmologie. Et tout ordre juridique est un cosmos. Un cosmos qui repose sur des normes, sur des valeurs, sur des institutions et des organes, sur des procédures et des processus, sur des transactions et des échanges. Le droit est donc en lui seul un univers. Deuxième chose, on ne peut pas, parlant de régime politique, ne pas en avoir une conception écologique. Qui dit régime politique, dit politique, dit société. Qui dit régime politique, même en droit constitutionnel, dit société. Les juristes constitutionnalistes sont des politistes. Ce sont des juristes politistes. Et c'est ça qui justifie que certains d'entre eux ont migré vers la science politique de type sociologique par choix. C'est simplement un choix décisionnel à un moment donné. Autre considération, avant de rentrer rapidement dans les partis, c'est la question de la normativité et de la légalité politique. Ça, je l'ai déjà indiqué. La légalité n'est pas faciale. Il ne suffit pas de faire des textes et de les montrer. Il faut les appliquer. Quand on n'applique pas, vous ne pouvez pas dire que ce que vous avez écrit est pertinent. C'est l'application substantielle qui donne de la normativité juridique à un texte. Je finis donc en disant que le régime camerounais est tout sauf un régime parlementaliste. Le régime camerounais est bien un régime présidentialiste. Je suis pourtant d'accord avec une grande partie de ce que le doyen a dit. En se situant du point de vue de la logique interne, voire que le pénis aurait dit des principia domestica, mais on ne peut pas considérer seulement le droit du point de vue de sa logique interne. Il faut également considérer le droit du point de vue de la logique externe qui le rattache à la société principia périmidale. À partir de là, on peut envisager les choses dans deux directions. Une première direction qui va montrer comment le politiste appréhende la normativité, la réflexivité institutionnelle du régime politique. Un régime renvoie toujours évidemment à un ordre normatif régio, renvoie à normes, qui renvoie à écarissage, à mise en ordre. Un régime renvoie également à une réflexivité. Ça veut dire que dans un régime, il y a un ensemble de principes politiques. Voilà pourquoi les constitutions commencent par un préambule où en quelque sorte on présente, comme le doyen a fait, son identité. Sauf qu'on peut présenter son identité en avoir une autre en réalité. Dans ce cas, on va évoquer en grand temps les montages nobologiques du pouvoir. La constitution camounaise définit bien des normes. Un système de normes qui montre que c'est effectivement une norme des normes. Pour parler comme Carl Schmitt, une norme normale, c'est une loi fondamentale. Ça, c'est indiscutable. Il y a bien un système de normes qui est déployé. Il ne s'agit pas ici d'y rentrer. Vous avez le texte, vous pouvez voir. Deuxième chose, à partir du moment où on le voit, c'est qu'une constitution a des valeurs. Et la constitution camounaise présente des valeurs. Premier élément que vous devez retenir, c'est qu'il y a un habillage élégant de l'idée que le Cameroun est un État parlementariste. Pas simplement dans le sens indiqué par le doyen, ici État parlementariste ou État parlementaire d'accueil à la notion de Norbert Elias sur la manière dont la parlementarisation entendait la démocratisation représentative à civiliser les mœurs politiques en Occident. L'État parlementaire, dans ce système de normes, se présente comme terre. Deuxième idée, l'État parlementaire a un profilage rationnel d'un régime pluraliste. Dans la constitution, vous êtes dit qu'effectivement, l'exercice de la société se fait avec le concours des partis politiques. On ne dit pas le parti politique. C'est donc bien l'idée d'un régime de pluralisme constitutionnel. Troisième idée, c'est une société constitutionnaliste. Gros B, il y a également le carrelage organologique. Et cette question prévoit un certain nombre d'institutions. Et quand vous regardez l'équilibre institutionnel incontestablement, une institution domine toutes les autres. C'est l'institution qui s'appelle le président de la République. L'idée ici, c'est qu'en dépit du premier niveau, qui est le niveau des normes et des valeurs, on a une souveraineté qui se veut post-hégémoniste. Et c'est ça qui conduit certains analyses. Par exemple, le professeur Oniga a parlé de présidentialisme démocratique avec l'idée de gérer quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler avec Aristote la constitution mixte. Les constitutions ne sont pas nécessairement des choses pues. Autre idée, en réalité, quand vous voyez ce système d'institution, il est incontestable. Et c'est le plus grand capot des juristes politistes à l'analyse des régimes politiques que la catégorie dite présidentialiste a bien du sens. C'est une catégorie fondamentale pour comprendre comment l'organisation du droit politique se fait non seulement au Cameroun, mais dans les sociétés africaines ou en Europe. Troisième idée, quand vous regardez les mécanismes qui organisent les rapports entre ces organes, vous voyez très clairement, le professeur Guido l'a indiqué rapidement, qu'il y a un verrouillage du système présidentialiste. Et on va voir à la fin que c'est ça qui fait naître ce que Bakary appelle l'État président. C'est-à-dire le fait que l'exorbitance de la puissance étatique présidentielle bloque l'ensemble du système institutionnel et fait que l'État à lui seul se résume au président. Deuxième partie, c'est l'opérativité et la générativité de l'ordre. Ça veut dire comment fonctionne concrètement une constitution. Voilà pourquoi je disais que la constitution, ce n'est pas la constitution perçue, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit coutumière. C'est la constitution vécue, appliquée. Que la constitution soit coutumière ou qu'elle soit écrite, si on n'applique pas ça, vous ne pouvez pas dire que ce qui est écrit est pertinent. Ça n'a aucun sens. Je dis donc que dans cette ordre d'idée, on doit d'abord étudier le système camournais et quand vous faites sa typologie, malgré la mise en œuvre depuis ce qu'on va appeler, entre guillemets, et la révision de janvier 1996 de la décentralisation, on voit comment concrètement ces décentralisations se traduisent. Jusqu'à présent, certaines des collectivités territoriales décentralisées ne sont pas mises en œuvre. Si vous vous contentez donc de dire, parce que c'est écrit, que le Camerounais n'est pas décentralisé ceci, cela, ça me semble insuffisant comme élément d'appréciation. C'est bien et toujours un système centraliste et tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'être un juriste et un politiste pour le savoir. Cela provoque quoi ? Nous sortons de notre propos. Cela provoque le fait qu'en réalité, on a un régime qui ne relève pas simplement du jeu de ce que certains ont appelé la paraconsion. Je cite le texte du professeur Sinjoukida de 2007, mais dès 1998, j'avais parlé des éléments paraconstitutionnels dans mon arté sur les juristes savants. J'indique, pour finir, que l'État Camerounais est un État amphiconstitutionnel. Cela veut dire ici que la Constitution n'y est qu'un prétexte pour masquer quelque chose qui, en réalité, est de l'ordre de la domination monarchique. Il s'agit en réalité d'une monarchie. C'est un système monarchique étudié à partir des normes. C'est qu'on n'a pas le temps de le faire. Vous allez constater qu'il s'agit d'un système monarchique de pouvoir. Et je finis en tout ça. Que la manière dont le système Camerounais fonctionne montre qu'il y a bien une loi de la gravité du présidentialisme. Le présidentialisme a beau se déguiser, il a beau se démocratiser, il est toujours le présidentialisme parce que le système fonctionne en rapport avec une configuration sociale, historique et politique particulière qui a été mise en place en 1959 et dont on n'est pas toujours sortis et qui nous situe dans le gouvernement perpétuel. Je vous remercie. Je pense qu'on peut être d'accord sur quelque chose. Il y a vraiment des lignes de clivage très très fortes avec une certaine émotion, une certaine émotion, un docteur. Vous avez fait part de ce que, pour vous, le régime politique, on peut le qualifier. On veut le qualifier à partir d'éléments non seulement internes, mais aussi externes, dans une démarche qui peut être cosmologique, qui peut être écologique, et que c'est tout cela qui donne une identité au régime politique à l'OEF. Vous êtes sortis de votre propos en indiquant au regard de cadrage institutionnel ou au regard de l'alliage, ce qu'on appelle l'alliage par le mandatrice, au fond, on a affaire à l'égime présidentialiste. Je suis fondé de dire que, conformément à ce que j'avais annoncé, on allait avoir des lignes de discussion très intéressantes, et je souligne, M. le voyant, que là, vous êtes d'accord avec moi, que vous n'êtes pas d'accord. Sur la base de cet accord minimal, je voudrais ouvrir la discussion. Je voudrais ouvrir la discussion, simplement, je ne commenterai pas les différentes présentations au regard du temps qui nous reste. Je voudrais ouvrir le débat en vous proposant un schéma de travail. Si vous le souhaitez, nous pouvons procéder de cette manière. On prendra les questions par vagues. Nous avons à peu près 30 minutes encore pour la discussion. On va prendre les questions par vagues. Les vagues de trois, je vous propose de poser votre question en indiquant qui vous êtes et à qui votre question est adressée. La parole est à qui de la prendre. C'est toujours illisible de prendre la parole. Je m'appelle Södinger, du Dr. Androi. Je voudrais poser la question au Dr. Mathias Oran-Guin. Relative à solidération et à cette savoir, que peut-on faire de... Comment peut-on définir la science, finalement ? Cette question relative a un lien avec l'opinomie de la science et, par contre, de la classification des concepts. Et de ce point de vue, pour la question plus pratique, à quel niveau se situe donc la différence entre un réjectif politique et un système politique ? Bien sûr, le Dr. Mathias Oran-Guin. Je ne suis pas le Dr. Androi. Mais ma question est posée à mon droit du professeur d'abord. Vous parlez dans vos propos d'un régime parlementaire. Seulement, est-ce qu'on peut continuer, au jour d'aujourd'hui, à maintenir les catégories classiques qu'on a été créées ? Pourquoi ? Parce qu'à la vérité, il y a des pollutions des institutions. Il y a des pollutions des pratiques institutionnelles, mais je veux dire. Toutes choses qui permettent, à la fin du compte, d'obtire à une sorte de typisation des régimes et des systèmes. Il y a des noirs, il y a des blancs, et alors on a fait la création d'un nouveau catégorie. Nouvelle race et métisse. Aujourd'hui, hier, on a l'admé du présidentialisme, du pédagogie présidentielle, dans la biologie parlementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un modèle ? Pour l'indien, c'est du bien, on a ce qu'un d'autre. La question va à l'envoi du docteur de l'Union du Badiat. Il est un prix que, dans le cadre de la structuration de notre ordre politique, on se rend compte que les réacteurs de notre constitution sont avancés à rouger aux jeunes des États la possibilité de pouvoir. Ma question dans l'adjuvant, que l'on dit que le Cameroun était l'exemple des démocraties, la différence entre le régime et le système politique ? On peut y répondre de manière très simple. Au départ, régime et système politique étaient la même chose. Je vous ai parlé de la théorie d'Aristote, la théorie sur les politiques, sur les ordres politiques. À la fois, elle renvoie à ce qu'on appelle aujourd'hui le régime politique et le système politique. On commence à parler de système politique quand se développe, à partir de la fin des années 60 et du début des années 70, l'analyse systémique qui vient de la physique et qui est transférée en sciences sociales par David Histon. C'est à ce moment que certains juristes politistes français vont donc abandonner la perspective normativiste d'analyse des rapports de pouvoir et vont s'engager dans l'analyse systémique. C'est à ce moment-là qu'on commence à distinguer système et régime politique. Deuxième question, est-ce qu'un système de pouvoir dont la structuration juridique met en évidence ce que le professeur l'avait appelé un jupiter constitutionnel peut être un régime démocratique ? Je fais comme les Camerounais, je réponds à une question par une question. Merci. Voilà une question qui aurait pu faire l'objet de l'aise. Parce que c'est une question qui est en réalité très facile, mais en même temps, suit beaucoup de points très produits. Je le groupe les journées et le vénile, mais après avoir dit un mot, je me suis fait à l'idée d'une fois. Mais franchement, le docteur Roland Minière a chéé avec vous. Il n'aimera le droit, et il démit au droit le droit d'exister. Il passe les modes d'analyse extrajudiques et nous les impôts. Non, Dr. Hollande, ça ne se passe pas comme ça. L'encher scientifique est abordé sur plusieurs prismes. Vous avez le prisme de la science politique. Je n'ai pas la prétention de penser que la science politique est fabricée par moi. Je n'ai pas non plus que l'on pense que la science politique est fabricée par moi. Non, il y a des champs d'analyse qui sont différents, avec des techniques différentes, qui peuvent être complémentaires, j'en reviens, mais qui n'appellent pas que l'une présence et l'aide de clients avec autorité incontestable. Non, Dr. Hollande, il ne se lève pas comme ça. Dr. Hollande, il dit, le droit et surtout la théorie normativiste est aujourd'hui l'une des rares à avoir intégré la question de l'application du droit dans ses analyses. Je n'en prends, pour exemple, que la théorie de l'entrée en vigueur. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas pour moi. Je n'ai pas le cas pour moi. Je ne ce peux pas le cas pour moi. Chconscious du nom. Je ne suis pas le cas pour moi.